et qui leur sert de documentation de base pour faire leur job, c'est-à-dire soit pour écrire un papier, soit pour faire un reportage. Alors là, tu vois, on est en train de se préparer pour tout à l'heure. Dans quelques minutes, ça va commencer. Il y a Mme Dion qui est ici. Et puis... Chou, Pauline, ma mère, son mari, qui sont les présidents du fan club. Normalement, on essaie de leur mettre l'eau à la bouche, de leur mettre la pousse à l'oreille, mais de ne pas déballer tout notre paquet dans notre carton d'invitation. Autrement, tu sais, les gens vont se dire, ça va être quoi l'utilité de se déplacer, tu sais, s'ils ont toute l'information. On va annoncer une grosse nouvelle. Ah, bien, François, il est là, justement. On est gardé en haut, maintenant. Ça, c'est François Chaloux qui organise la conférence de presse. Bonjour, ça va bien. Puis Mme Dion a dit, je vais en profiter parce que je ne la vois pas là, je ne la verrai pas. C'est ça, j'étais à deux ans où j'étais là. Mais disons, tu prépares tout pour moi. Quand j'arrive à la conférence de presse, tout le monde est là, tout est là. Moi, j'ai à dire mon feeling, puis ce qui arrive, puis répondre aux questions. Mais toi, tu vas parler de ce qui s'en veut. C'est ça, je vais parler de tous les... Où on vient, on va s'en voir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Toi, tu parles juste de ton feeling, de la tournée, vis-à-vis d'un spectacle, du forum, mais il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Parce que c'est le monde, hein, c'est qu'on fait une tournée de presse juste pour le show du forum. C'est quoi, c'est la tournée, hein? C'est la tournée au complet, le show du forum, puis l'association de la fibrosquistique avec le show du forum. Comprends-tu, il y a trois affaires qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, le 1er mai, conférence de presse Céline Dion. Hier, le 30 avril, Céline Dion était à Minneapolis, puis elle faisait la même chose, rencontrer les médias, les gens de la télé. Bonjour! Merci. Si je dis à Céline, deux semaines d'avance, dans deux semaines, il va y avoir une conférence de presse, il va y avoir telle chose, les gens de Coke Diet vont parler, les gens de Stereo Plus, moi je vais parler, toi tu vas parler, elle va venir folle, c'est pas compliqué. À chaque jour, il y a des événements spéciaux, dans le cas de Céline. Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'il y a des gens, des professionnels. C'est pour ça que Céline a autant de succès, soit dit, en passant, parce qu'elle a une équipe extraordinaire autour d'elle. Puis c'est pas moi, ça, l'équipe, soit dit, en passant. Je suis au courant un petit peu de ma carrière, ce qui se passe, c'est d'être partout en même temps, puis ça, c'est très difficile. Mais je ne me sens pas vraiment comme quelqu'un qui part puis qui revient. Je me sens toujours Québécois, je me sens toujours ici, ça, c'est évident. Il n'y a rien de facile, puis il y a beaucoup de préparatifs, de préparation pour n'importe quoi, que ce soit pour une conférence de presse ou pour un... On se dit, c'est quand le meilleur moment pour faire la conférence de presse? Il faut que ce soit évidemment avant, pour avoir donné le temps aux médias, les journalistes, les gens de la télé, d'annoncer la nouvelle à leur public. Donc, et là, il faut choisir la journée. Bon, les dates de tombée habituellement des journaux, c'est toujours le mercredi ou jeudi. Donc, il faut essayer de faire ça. C'est ça. Donc, il faut penser, il faut se dire, bon, ça serait mieux de le faire lundi, mardi ou mercredi. Quand on va le faire? Quand est-ce qu'on vend nos billets pour le spectacle? Quand on va annoncer la nouvelle au grand public, on va créer un impact. Il faut que les gens qui reçoivent la nouvelle, qui ont le goût de voir l'événement, puissent acheter les billets pour venir au spectacle. Donc, on prend tout ça en ligne de compte, puis on se dit, le meilleur moment pour le spectacle, par exemple, du Forum du 19 juin, si on met nos billets en vente dans la semaine, je ne sais pas moi, du 10 mai ou du 6 mai ou quelques dates que ce soit, bien, on fait une conférence de presse peut-être une semaine avant ou... Alors, c'est comme ça qu'on prépare une conférence de presse. Merci. L'avantage d'une conférence de presse, c'est que tu réussis à regrouper tous ces médias-là. Donc, tu les as tous en même temps. Le désavantage de ça, c'est que quand René et Céline sont arrivés, bon, tous les Kodak se sont allumés, ça y est, ça y est, ça y est. Et après ça, on avait moins de temps pour faire des entrevues individuelles. On a quand même réussi, je pense, à satisfaire tout le monde. Et chacun a eu son petit moment avec elle. Mais c'est plus difficile, dans un contexte de conférence de presse, de réussir à avoir quelque chose de personnel et d'individuel. Le lendemain, on considère que tout le monde, normalement, devrait être au courant de ce qu'on a à dire. Puis idéalement, c'est la journée même. Après ça, le lendemain, il y a les journaux qui rentrent. Puis ça, c'est hier, dans tous les journaux. Tu vois, tu avais le front page du journal Le Montréal, avec le papier du journal Le Montréal, ici. Voilà. Ça, t'as le devoir. T'as la presse. Et j'ai la gazette. Tu sais, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada